Alors si l'on regarde les chiffres sur Twitter, plus de 2 millions de tweets ont été écrits avec le hashtag MeToo, moi aussi, qui a démarré aux Etats-Unis, et près de 485 000 pour le hashtag Balance ton port en France, selon la plateforme de VeilVisibrain. Des chiffres énormes, sans compter les autres hashtags qui apparaissent depuis quelques jours ailleurs, en Tunisie, en Égypte ou encore à Dubaï. Ces témoignages viennent de femmes de tous les milieux, de toutes les professions, de tous les âges, qui parlent à visage découvert ou anonymement, de fait ancien ou récent, de harcèlement sexuel au travail et dans l'espace public, mais aussi de viol. L'année dernière, il y avait déjà eu des mouvements de ce type, une ukrainienne militante pour les droits de l'homme et les droits de la femme avait lancé un hashtag Je n'ai pas peur de parler, en ukrainien et en russe, ou encore le hashtag NotOK aux Etats-Unis, quand une vidéo de Donald Trump parlant en termes grossiers des femmes qu'il convoite avait été diffusée. Mais cette fois-ci, l'ampleur est inédite. Pour l'historienne du féminisme, Michèle Rios-Sarcé, c'est la première fois qu'il y a un mouvement collectif de femmes pour surmonter les tabous et les hontes. C'est la première fois que les femmes s'autorisent à parler et à exister dans l'espace public collectivement et de manière répétée. Ce matin, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se disait impressionnée par la puissance de ce mouvement dont on vient de parler. Sur France Info, elle incitait même les personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles à aller porter plainte. Ce qui est assez peu le cas actuellement, Lise. Les seules 5 femmes sur 100 qui indiquent être harcelées sexuellement dans le cadre de leur travail ont entamé des poursuites judiciaires, selon une enquête du défenseur des droits de 2014. Une procédure souvent lourde, lourde car double, explique un avocat en droit du travail, car il y a la plainte au commissariat, donc au pénal, et la procédure au prud'homme, car l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés. Des démarches conséquentes et longues qui peuvent décourager. L'autre problème, selon cet avocat, c'est qu'il n'y a pas dans les entreprises d'obligation légale de mettre en place des procédures bien définies pour traiter les dénonciations de harcèlement. Dans la plupart des cas, les femmes sont licenciées suite à une dénonciation. Entre 1000 et 1200 plaintes sont déposées chaque année en France. Plus de 90% d'entre elles sont classées sans suite, souvent faute de preuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !